Et voilà! On enregistre. Bon, bien, après, multiples et multiples et multiples et multiples! Non, Tati, ça ne marche pas en direct. On enregistre. On enregistre. Bien, c'est ça. Là, à un moment donné, là, ça marche plus. OK, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Patricia! Salut, Chantal! Ça va, toi? Bien, ça va. Ça fait une autre qu'on discute, nous autres, parce que... Bien, c'est ça. Écoute, moi, j'ai un joyeux mon soleil, j'ai un joyeux le vent, ça va bien, je garde mon sourire. T'enjoye, tous des beaux mots français pour le dire, t'enjoye ça, puis tu sais, ça tremble. Ah, j'enjoye. Je profite, je profite. OK, je te gosse, je profite, je profite, je profite. Patricia, écoute, là, t'as trois chapeaux avec le septième ciel. Premièrement, là, t'es une élève. Je t'ai tendance à dire que t'es une ancienne élève. T'es pas une ancienne élève, c'est ta vie. Fait que t'es une élève, on est élève à vie. Fait que t'es une participante du septième ciel. T'as vécu ça, cette expérience-là. Ça va pouvoir nous en parler. Nous dire comment toi, t'as vécu ça, puis qu'est-ce que tu portes face à ça. Puis je pense que t'as aimé ça parce que là, en plus, cette année, moi, je t'ai demandé si tu voulais être intervenante. On va parler de ton implication au niveau de qu'est-ce que je t'ai demandé en tant qu'intervenante. Et par-dessus ça, t'es aussi ambassadrice, c'est-à-dire que t'as décidé, toi, d'offrir des cadeaux, de faire la promotion du septième ciel et d'accompagner des gens personnellement dans cette aventure-là. Fait qu'on va commencer. Moi, je veux t'entendre, puis je suis bien curieuse de t'entendre là-dessus. J'ai l'impression qu'on va rire un peu sur ton expérience avec le septième ciel. Parle-nous-en un petit peu, toi. Comment est-ce que t'as vécu ça, le septième ciel? OK. Moi, j'ai vécu ça. La première affaire, c'est que quand j'ai rencontré Chantal dans un salon de l'éveil il y a un peu plus d'un an, et ça m'avait attirée, j'avais une idée préconçue de ce que c'était. Et moi, j'avais vu ça comme étant une formation, un programme qui m'aiderait par relation avec mon conjoint, et qui viendrait aider au niveau de la sexualité et toutes les choses. Fait que moi, j'avais déjà une idée préconçue. Je m'en vais pour régler des problèmes avec mon chum, puis tout va aller bien. Donc, pour faire ça, il faut que je le fasse avec mon chum. Donc, il faut que je l'emmène là-dedans. Ah, c'était intense toi. Je me souviens, c'était très, très intense ton vouloir. Ah oui, ah oui. Dans mon entourage, ceux qui me connaissent, ceux qui m'écoutent présentement, ils sont au courant de la petite anecdote, comment c'était de faire pour rentrer avec moi dans le septième ciel, qui n'est pas la bonne façon à commencer au début. Non, c'est presque dire, là, tu t'attaches, là, là, tu viens tasser ici. J'avais tendance à dire, là, viens mettre ton cul là, là. C'est le temps de regarder la vidéo. C'est super efficace. Écoute, j'ai commencé ça, moi, avec une deal. Non, ça n'a pas tant aidé. Je veux dire, il a accepté parce que lui, il était gagnant dans la deal en général. Oui, c'est vrai, vous autres, là-dedans, oui. Oui, on avait fait un beau petit deal. Ceux qui me connaissent, vous savez, la deal des mags, là, c'est ça. Mais, en fait, je me suis laissée prendre au jeu, je trouve. C'est ce que j'ai souvent partagé, Chantal. J'en ai partagé dans mes amis et mes proches dans ma famille. Ce que j'avais comme idée préconçue n'était que la pointe de l'iceberg, que la stris sur le Sunday, en fait. Parce que, wow! Moi, j'ai commencé cette idée-là. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça aussi que Chantal me l'avait approchée, dans l'optique où aider dans mon couple. Mais, en fait, oui, aider dans mon couple, mais ça, c'est comme la surface. C'est comme le petit boni qui vient avec ça, le petit boni. À la base, bien, en fait, ce n'est pas ça. Moi, je n'avais pas compris l'essence. Mais, je me suis pitchée là-dedans, puis la vie a fait comme, « Check, c'est ça l'essence de cette programmation-là. » Donc, et une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai tellement adoré le petit twist que tu as apporté de cette année-ci, parce que c'est ce qui est venu me toucher, c'est le fait que, là, maintenant, tu en parles ouvertement, puis tu mets l'accent sur le fait que c'est autant bon pour les personnes en couple que les célibateurs. Donc, parce que c'est ce que j'ai trouvé, moi, à la fin de la première, parce que là, ça va être la quatrième cohorte, techniquement, pour moi. Oui. Et à la fin de la première, j'en revenais pas comment est-ce que c'était tellement une croissance personnelle, en fait, que c'était plus qu'essayer de régler son couple ou essayer de régler des problèmes ou d'améliorer ça, tu sais. Donc, moi, j'ai dit souvent, là, quand on fait le 7e ciel, il y a des étapes. Il y a des siècles. Oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Et à ce jour, je peux pas dire, Oups! Mon Dieu Seigneur! Un coup de vent! Ha! 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 Je ne peux pas dire que j'ai, je me suis rendue jusqu'au 7e ciel dans mon expérimentation, dans ma vie, on peut dire. Donc, j'en suis pas encore là, j'y arrive, là. Donc, ça vous donne une idée, ça fait un an, un petit peu plus qu'un an, puis ça va être la quatrième cohorte, puis j'arrive au 6e ciel à peu près, là. Donc, prenez votre temps. C'est la meilleure chose que je peux te dire, là. C'est qu'on a la possibilité. C'est possible, par exemple. Mais là, c'est possible pour toi. Ah oui, c'est possible. Quand t'as commencé le 7e ciel, jamais, jamais de la vie tu serais arrivée là. Parce que... J'avais de la misère faire les deux premiers 7e. Ah, c'était, mais moi, je me souviens quand t'as commencé, là. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est le fun de voir les vidéos avant, les vidéos après, tu sais. Puis la perception qu'on se fait aussi, tu sais, d'une formation, parce que vu qu'on parle de sexualité, on s'attend que ça va être, tu sais, on va être dans le sexe, on va faire, tu sais, ben... Non, non, on est dans l'état, dans l'état d'esprit dans lequel je me sens. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là, finalement, tu sais? Parce qu'on aurait pu... J'en ai d'autres formations qu'on est plus dans la pointe de l'iceberg. Tu sais, ça, j'ai fait ça tellement longtemps. Oui. Mais si tu veux aller voir en profondeur c'est quoi qui se passe, t'as pas le choix, tu sais. Faut que t'ailles là. Puis c'est ça qu'on fait. Oui. C'est pour ça que c'est bon pour les célibataires aussi. C'est pas nécessaire d'être... Oui, aller à la source de... Oui, aller à la source de, tu sais, dans l'intérieur de mon entreprise, c'est ce que je fais avec Libération Donnel. Donc, c'est ce qui m'avait attirée à la base, pour moi, personnellement. Aller à la source de... Mais en fait, comme je vous l'ai dit au début, là... C'est pas ça, là, que je pensais, là, de là, là. Mais plus on embarquait, plus je me disais, oh my God! Dans la question, tu sais, je me suis embarquée. Oh my God! Ça va être plus rapport, vraiment, avec mon couple, dans le sens où, au lieu de mettre le focus sur mon chum, maintenant, je mets le focus sur moi. Puis là, j'ai plus le choix, là. Quand t'es dans la conscience, là, je vais dire... C'est une imagerie que j'ai déjà mise à Chantal et qu'on l'avait trouvée bien drôle, là. Quand tu manges de la crème glacée puis que t'es convaincu que tu manges de la crème glacée, ça a l'air d'être bon, même si c'est un peu fade. Mais la journée où tu te rends compte que, finalement, c'était pas de la crème glacée, qu'elle c'était probablement plus comme, on va dire un bon québécois, ça marde! Bien, pourquoi tu continuerais à manger ça? Tu veux plus! Tu veux plus de marde! Tu veux plus, là! Tu vas aller chercher de la vraie crème glacée au chocolat, tu sais. Mais t'avais des grosses lunettes, là, qui te faisaient voir que c'était de la crème glacée, puis tu disais, ah, c'est bon, c'est bon! Mais finalement, tu sais, on se rend compte que c'est pour ça que le corps réagit, et le corps nous parle et qui fait, qu'est-ce que c'est que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que tu fais là? Et de comprendre ça. Et même, tu dis, de mettre le focus sur le conjoint, plus que ça, c'est qu'on met le focus sur le couple. Et le couple, c'est même pas une entité, là, tu sais, c'est juste le fait d'être ensemble. Mais on met ça sur le couple, ça fait qu'on se perd de vue, là. Ah, c'est sûr! C'est pour ça, justement, que j'ai trouvé tellement super intéressant quand tu m'as dit, tu sais, pour le côté avec les célibateurs et tout, puis je me dis, c'est tellement... comme ça est venu me toucher parce que je me suis dit, wow, tu sais, maintenant, ceux qui sont dans mon entourage, ils peuvent le voir, là. Il y en a qu'ils voient pas nécessairement parce qu'ils nous connaissent pas assez intimement, mais c'est fou comment est-ce que notre relation a changé, qu'elle est devenue... Tu sais, ça sera jamais parfait, OK? Moi, j'ai toujours la perfection dans l'imperfection. On va toujours avoir à s'améliorer, c'est sûr. Certains, c'est le but de l'être humain, en général. Si tu n'as plus rien à améliorer, qu'est-ce que tu fais? Il reste de rien à faire. C'est plate. Mais maintenant, c'est... Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de... Je dirais, il n'y a plus de recherche de pouvoir parce que là, on se sent brimé puis on essaie d'avoir la tête au-dessus de l'eau. Puis là, bien, l'autre, on dirait qu'il nous pousse par en bas où on a l'impression qu'il ne le fait pas nécessairement, mais on a l'impression. Et cette mauvaise impression-là, bien, ça vient détruire au niveau du coup. C'est là qu'on peut parler du fait que ça l'aide au niveau du coup. Est-ce que tu dirais que tu as plus d'harmonie? Ah oui, définitivement. Plus de complicité? Moi, j'ai tout le temps dit, qu'est-ce qu'on vit présentement avec le confinement? Avant le septième ciel, je ne sais pas à quel point je serais encore en coupe présentement. C'est à ce point-là. Maintenant, avec le confinement, il y a tellement de techniques que j'ai appris grâce au septième ciel avec Chantal, avec toi, mais aussi avec les intervenants avec lesquels j'ai pu participer. Donc, puis même mon conjoint aussi, il n'est pas là. Je vais parler pour lui. Mais j'ai pu remarquer que consciemment ou inconsciemment, il y a des trucs qu'il a appris, qu'il a appris pour les vidéos, qu'il a participé avec moi et qu'il était présent. Il n'a pas été là parce que je disais « Ok, là, tu l'écoutes avec moi! » Donc, non, tu sais, moi, c'est du jour, le jour et la nuit. Et je vais l'avouer, tu sais, pendant un bout, je me disais « Comment je vais faire pour tenir des années et des années dans cette situation-là? » Puis là, maintenant, je me vois des années et des années plus tard avec Cédéry. Ce qui est cute aussi dans ton cas, c'est que tu donnes un exemple d'un jeune couple aussi. Tu sais, vous n'êtes pas âgés, vous n'êtes pas des gens de 50, 60. Tu sais, d'être dans la trentaine, puis début, début trentaine. Tu sais, avec des jeunes enfants, tu sais, vraiment un peu de l'action où ça demande beaucoup de responsabilité, tu sais, d'obligation. Ça fait, c'est très prenant. Puis malgré ça, vous avez passé à travers, là. Tu sais, vous avez réussi. Même si tu n'es pas rendu dans l'extase, parce qu'on a le chemin jusqu'à l'extase, même si tu n'es pas rendu au septième ciel, tu n'es pas en bon chemin, là. Oui. Là, ça semble. Il y a une grosse différence que je pourrais apporter, que moi, je trouve tellement intense, c'est qu'avec mon conjoint, ça a fait 13 ans qu'on est ensemble. Et dans ces 13 années-là, on a eu deux fois qu'on a consulté pour une thérapie de couple. C'est rien. Absolument rien. Quand on a fait les thérapies de couple, ça mettait l'accent sur le couple. Donc, oui, on a eu des petites techniques qui nous ont aidés ici et là, mais vivre le septième ciel, ça met l'accent sur soi. Donc, sur sa source, sa soi, qui souvent, là, le 90% des sources que j'ai trouvées venait de, même pas rapport avec mon couple. Ça venait de ce que j'avais vécu quand j'étais plus jeune. Ça venait des relations que j'avais à l'externe. Ça venait des sources spirituelles. Le fait d'être bien avec toi, ça fait que ça se transpose dans ton couple. Donc, par ricochet, c'est ce que ça donne comme effet. Parce qu'on va vraiment chercher le problème à la source. C'est ça qui est fantastique. C'est pour ça qu'on l'a à vie aussi, le septième ciel. C'est pour ça qu'on a autant d'intervenants. Et là, je t'ai demandé, parce que Patricia, moi, j'ai appris à connaître Patricia dans cette aventure du septième ciel. Et Patricia, c'est une autochtone qui est très impliquée. Et moi, j'affectionne, vous savez, je suis autochtone aussi. J'affectionne particulièrement ce côté-là. Et je lui ai demandé qu'elle vienne nous faire des enseignements. Des enseignements autochtones. Et ça, j'aimerais que tu nous en parles. En fait, c'est une autre vision de voir les choses. On connaît les lois universelles. On connaît ces différentes approches-là. Mais de le voir de l'œil de l'Indien, moi, je trouve que ça m'apporte, en tout cas à moi, un bien-être. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec les gens. Et j'espère que vous allez aimer ça. En tout cas, Patricia est là pour nous partager ce côté-là qui a œuvres là-dedans depuis des années. Fait que parle-nous-en un petit peu, Patricia. Qu'est-ce que tu viens nous faire à travers le septième? Trois interventions au travers des sept semaines. Qu'est-ce que tu vas mieux faire avec les gens en tant qu'intervention? Bien, là, la première affaire, la première, première affaire que je trouve que c'est la base, c'est la roue de médecine autochtone. Ça, c'est la base. Et ça a automatiquement une influence avec la loi universelle, l'unicité. En plus, on parle de relations avec l'autre. À quel point est-ce que notre roue a une influence sur la roue de l'autre et qu'ensemble, ça a une influence sur les roues qui nous entourent? Elle inclut bien les lois, en fait, celle-là. La roue autochtone, mais encore là, c'est une autre vision. C'est ça que je trouve vraiment le fun. Elle englobe beaucoup de lois universelles, mais dans une vision d'une image différente. En jumelant ce que j'ai appris dans le 7e siècle, c'est sûr, ça ressemblant qu'entre-temps, je faisais des liens avec l'essence de la roue autochtone. Et je me disais, wow! C'est fou comment que... Moi, ça m'a permis de passer par-dessus une de mes pensées limitatives que j'avais, qui était, ok, mais là, si mon chum ne s'implique pas, ça veut dire que c'est encore moi qui fait tout? Ça veut dire que c'est encore moi qui explique tout? Donc là, oh my God, ben là, ça ne me tente pas, je vais l'attendre. Ben non! Parce que si je l'attends, ça veut dire que je ne m'indifie pas ma roue. Donc, la dynamique reste pareille. Je le fais pour lui et pas pour moi. Donc, quand j'ai commencé à enlever cette pensée-là de je le fais pour lui montrer, mais plutôt que je le fais pour moi, pour me sentir bien, ben cette modification-là de ma roue de médecine a eu une influence sur celle à mon chum. Puis ça a eu une influence sur la roue de notre couple. Donc là, maintenant, l'implication et la responsabilité que je me suis mis sur les épaules est complètement différente. Ah! T'es très différente de toute façon, Patricia. Moi, je t'ai vue là, tu sais. Je t'ai vue avancer dans tout ça, puis t'es bluissante, t'es resplendissante aujourd'hui. Je me souviens de cette participation. Oh mon Dieu! Ça, c'est justement... Oui, puis c'est justement un des avantages que je trouve qui est intense avec le 7e siècle, c'est que non seulement on participe aux formations, si on ne peut pas être présent, ce n'est pas grave, parce que c'est possible de le réécouter en rediffusion. Puis il y en a que j'ai réécouté des mois et des mois après, dans mon cheminement, puis là, je me dis, mon Dieu! Qu'est-ce que j'avais dans le monde? Mon Dieu! T'es bien, t'en revoir! T'es allé en revoir, oui. OK, ce que t'avais déjà fait, ce que t'avais déjà participé pour voir où est-ce que t'en étais. C'est le fun de voir ça, par exemple. Même le visage. Même le visage. Il y a une petite chose qui m'avait marquée. Un des intervenants, c'est Giselin. Et moi, ça a été un des intervenants qui m'a vraiment beaucoup marquée, pour moi et pour Sédérée. Et à un moment donné, on avait été à une conférence et au début, j'étais toute crispée. Puis là, on avait une intervention en plein groupe pour notre couple. Et il m'avait dit, pendant que je me calmais et que mes émotions ont commencé à sortir, puis il a dit, regarde comment est-ce que, physiquement, ta finité ressort beaucoup plus qu'au début, quand t'as commencé à parler. Et c'est ce que j'ai remarqué quand je réécoute les vidéos. Moi, je m'en venais comme un bulldozer. Oui. Oui, 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 oui. C'était mon mot. T'étais le bulldozer. T'étais avec le tomahawk. Moi, je m'en venais pour régler le problème, puis le problème, c'était Seb. Le problème avec le tomahawk, par exemple. T'étais là, puis tu te dis, là, là, ça va se régler. Puis finalement, tu l'as enterré, la hache de guerre. Ça a été… Oui, vraiment, vraiment. Oui, vraiment. Mais, oui, il y a ça. Puis il y a une autre affaire, c'est que j'ai regardé ça avec Chantal. Et la deuxième journée que je vais intervenir, le lendemain, c'est la pleine lune. Eh oui! Donc, et pour les Autochtones, bien, toute personne en général. Mais encore plus, moi, je trouve pour… Depuis que j'ai appris à connaître davantage les lunes avec grand-mère lune et leur essence, je suis davantage capable de travailler avec leurs énergies. Donc, l'énergie, elle est là, de toute façon, qu'on le veut ou pas. Mais quand t'es dans la conscience, tu peux l'utiliser à bon escient. Tu peux profiter de cette énergie-là au lieu de la subir. J'ai hâte que tu nous apprennes tout ça. Moi, je suis super excitée. Moi, je suis toutes, toutes, toutes ces formations-là. J'assiste à toutes, j'accueille toutes. Je suis là-dedans tout le temps. C'est vraiment génial. Fait que là, tu vas nous parler des lunes dans le fond. Fait que tu vas nous donner cet enseignement-là des différentes lunes. Fait que tu as parlé de la rune. Avec lune. Oui. Les différentes lunes. Avec les lunes. Puis là, moi, ça a été un coup de cœur quand j'ai commencé vraiment à me rentrer là-dedans. C'est la médecine des animaux. Donc, chaque animal peut être un totem, un messager ou un animal de pouvoir. Et A apporte des messages qui nous donnent, on appelle ça des synchronicités en fait. Et ces messages-là, c'est fou. Aujourd'hui, j'en ai eu un de la tortue. Et quand je connais bien la méthode de l'animal, je comprends le message. Et je crois que les guides et l'énergie travaillent vraiment en fonction que quand c'est des animaux que je maîtrise bien la médecine, ils vont les amener dans ma vie. De plus en plus, mes messages vont passer à travers ça que d'un message carrément avec des mots. On apprend à observer aussi. Fait que ça aide à s'observer. Puis c'est ça que j'aime dans le côté autoctone que tu vas apporter. C'est que souvent, c'est ça qui est l'obstacle qui est le plus difficile dans la croissance personnelle. C'est de s'observer, d'apprendre à s'observer. Le fait de l'observer chez l'animal, le fait de l'observer chez l'autre, c'est nos reflets miroirs quelque part. Puis dans la culture autoctone, je trouve ça vraiment, moi, propulsant, je dirais ça comme ça. Je trouve ça propulsant de pouvoir avoir ces outils-là pour s'aider à s'auto-observer puis à changer ce qu'on veut changer pour que ce soit plus satisfaisant. Bien, je me dis tout le temps, tu sais, autant qu'on est axé sur l'astrologie, les signes astrologiques, autant que ceux qui croient dans les anges vont aller consulter qu'est-ce que leur ange va dire ou leur ange de naissance apporte quoi, quoi que ce soit. Mais on oublie, puis je veux dire, c'est pas de la faute des gens, c'est une question de culture. Puis si c'est pas partagé, on le sait pas. Qu'est-ce qu'on sait pas, qu'est-ce qu'on veut faire, tu le sais pas que c'est là. On oublie qu'on a des animaux totems également. Et moi, je trouve que ça a tellement apporté un plus-value quand j'ai été capable de mélanger mes animaux totems avec mon signe astrologique ainsi que mon ange de naissance. C'est venu comme apporter davantage de détails pour bien comprendre qui je suis, comment je fonctionne. Et apprendre à travailler avec ces animaux totems, bien c'est apprendre à utiliser leur force dans cette direction-là, quand ils sont placés dans cette direction-là, mais aussi d'utiliser leur faiblesse. Donc, ça veut dire que s'il est placé là et que c'est ça sa faiblesse, bien c'est ça que tu portes aussi comme faiblesse. Donc, va t'en pas te mettre dans des situations où on va davantage travailler ta faiblesse parce que tu le sais que ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc, va chercher quelqu'un, va travailler en équipe avec quelqu'un qui a l'animal en énergie en totem, qui va venir t'aider à combler cette faiblesse-là. Après, en travaillant avec elle de cette façon-là. Est-ce que tu trouves que le fait de travailler avec ces animaux totems-là justement t'aide à avoir plus d'acceptation ou d'amour de toi? Oui, parce que comme tu l'as mentionné tantôt, ça met vraiment l'accent sur qui tu es, sur ta relation avec toi-même. Et on le dit tout le temps, je veux dire, ce n'est pas un secret. Tout partout, ce qu'on va lire, tous les gens, quand on parle de croissance personnelle, la première fois qu'est-ce qu'on dit? Il faut que tu apprennes à t'aimer, tu apprennes à comment être avant d'être bien dans les relations avec les autres. C'est la base de la croissance personnelle. Donc, et pour les autochtones, bien en fait, c'est que tu n'as pas d'impact, tu n'as pas de responsabilité sur l'autre. Ça ne t'appartient pas. Commence à travailler sur toi-même et tu vas voir comment est-ce que ça a une influence sur les autres. Ce n'est pas toi qui vas changer cette influence-là. Il faut que tu travailles sur toi-même et les autres vont le prendre ou ils ne vont pas le prendre. Mais tu ne peux pas choisir ou décider pour quelqu'un d'autre. C'est beau de t'entendre dire ça. Tu n'as pas idée à quel point c'est beau de t'entendre dire ça. Ça nous amène au troisième chapeau. Tu es tant personneur. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Parce que tu as décidé que non seulement tu étais pour nous donner des accompagnements à travers le 7e ciel, des enseignements autochtones, mais tu as décidé aussi que tu voulais prendre la charge de suivre des gens, les gens qui vont s'inscrire avec toi, qui vont faire partie de ton équipe. Tu veux faire une équipe et qu'est-ce que tu leur offres en fait? C'est quoi l'avantage d'une personne de s'inscrire avec toi dans le 7e ciel? Oui. Moi, en fait, à la base, j'ai découvert ça à force de travailler sur moi-même dans la dernière année. Il était là, je le savais un peu, mais je n'étais pas dans la conscience. Dans la dernière année, j'ai appris dans la conscience qu'autant que j'aime mon indépendance, moi, je suis une fille d'équipe. J'adore travailler en équipe, j'adore ressentir les énergies des autres. Moi, je me nourris de ça et j'aime ça aussi voir comment est-ce que les autres peuvent avancer de ça. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, j'avais fondé Libérationnel et que je travaille avec la libération des blessures d'or. Donc, la première affaire que j'avais proposée à Chantal, c'était de créer une communauté de partage en direct à travers Messenger. Ce qui permet, justement, que vous avez des bons points, vous le partagez, puis vous avez des mauvais points, vous le partagez également. Puis, inconsciemment, ce que ça fait, moi, en tout cas, ça me fait ça pour moi. Je ne sais pas pour vous, j'espère que ça va avoir cette influence-là. C'est que des fois, je l'oublie, je le mets de côté, la vie fait en sorte que je ne peux pas mal l'occuper. Puis là, juste de voir le message, le partage d'une personne, qu'il soit positif ou négatif, ça me rappelle, « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, je suis dans ce chemin-là. Moi aussi, je vis telle affaire. » Puis, « Ah mon Dieu, elle vient de vivre ça. Moi, je ne voulais pas le partager ou je n'ai pas pris le temps de le faire. » C'est la force du groupe, ça. C'est la force du groupe. On l'observe énormément dans les partages. Oui. La force du groupe. Donc, tu veux offrir un petit groupe, juste de votre petit cocon, de ceux qui vont s'inscrire avec toi, que vous allez vous partager. Comme un genre de... Un genre de chat qui fait en sorte que peu importe, tu sais, ça ne va pas bien, ça vient d'arriver, tu veux le partager. Ou au contraire, si vous venez d'avoir une belle discussion, ça a fait descendre la tempête, puis là, c'est « Wow, ok, j'ai réussi à le faire. » Une prise de conscience, c'est ça. Oui. OK. Donc, ça, je me nourris de ça, donc j'ai envie de nourrir déjà avec ça. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que tu en as qui vont être peut-être plus intimidés dans des groupes qui vont être un petit peu plus nombreux. Donc, le fait de pouvoir le faire comme dans un petit cocon, ça permet de s'ouvrir plus grand. Oui, puis à la limite, tu sais, la personne est introvertie, puis elle sent mal à l'aise de le faire. On s'entend que je l'offre pendant un an. Donc, ça se peut que les premiers mois, tu ne veux pas rien partager, mais tu vas te nourrir de ce que tu vas lire des autres, par contre. Ou de ce que moi, je vais écrire, parce que je vais le participer. Moi, j'ai dit à Chantal, autant je suis intervenante, autant je vais le faire. Je vais faire le 7e ciel avec vous. Puis cette fois-ci, la première fois, je l'ai fait dans l'optique où j'ai traîné mon chum, donc je le fais en couple. Cette fois-ci, même si je suis encore à couple, si ça va bien, je le fais pour moi. Comme si j'étais célibataire, puis je suivais une formation sans croissance personnelle. Donc, je vais le partager. Je trouvais ça beau, parce qu'il y a une chose que je retiens que tu m'as dit, c'est que j'ai envie de refaire la formation. Puis ça, ça m'a marquée quand tu as dit ça. « J'ai hâte que le 7e ciel revienne », parce que c'était une de celles qui m'a écrit à quelques reprises, « Quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence ? » Puis qu'il m'a dit, « J'ai hâte de voir où j'en suis rendue, qu'est-ce qui va popper pour moi maintenant avec tout ce que j'ai vécu depuis un an, puis tout ce bien-être que tu es allée chercher, ce calme, cette sérénité aussi. » Écoute, ça se voit dans ton visage. Ton visage est tout détendu. Tu étais totalement crispée. Puis là, tu es toute calme, toute détendue. Tu as hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Moi aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Moi, j'ai même une influence au niveau physique sur mon corps. Donc, physiquement, il y a un changement. Mentalement, il y a un changement. Émotionnellement, il y a un changement. Et spirituellement, il y a un changement. Autant personnel que professionnel. C'est majeur. Là, je suis dedans. Puis en plus, avec le confinement, je trouve que j'ai encore plus de temps pour pouvoir me le permettre. Avant, j'étais un peu dans la routine. Maintenant, je ne sais pas. C'est un bon timing. À part de ça, qu'est-ce que t'offres? Ça veut dire que t'offres de faire ton cheminement en compagnie de ces gens-là, de partager ce que toi, tu vas vivre avec ces gens-là, de vous faire un petit cocon dans le fond pour partager ce que vous allez vivre ensemble à travers le 7e ciel. Et qu'est-ce que t'avais d'autre? T'avais d'autres choses aussi. Oui. En fait, je vais offrir que… J'ai profité. T'as pas de famille. T'as pas de chute. 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 Il s'en vient en botte. Il va bête à l'air. T'as pas de chute. 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 on a un moment, une fois par mois où on le prend pour soi-même et c'est cette rencontre-là avec toi. Donc, moi, toi et ta gang. Moi, toi et ta gang, une fois par mois, on va se faire une réunion pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que vous vivez, vous êtes rendus où? Pour s'assurer, juste à ton petit groupe. On va faire des petits groupes et des gros groupes. En fait, comme je vais faire le 7e ciel, je le fais en tant qu'intervenante, mais je vais le faire aussi comme participante, je trouvais ça bien que je puisse avoir une rencontre officielle dans le groupe, ensemble avec toi, pour justement prendre mon rôle un peu de participant pendant cette rencontre-là et de pouvoir partager autant avec ma gang de comment est-ce que moi, je le vis. Et là, d'avoir une tierce une tierce vision, je trouve que, je ne sais pas, ça m'amène croissant. C'est ce que tu dis là, parce que tant que tu es suivie par un intervenant, tu as l'impression des fois de mettre la personne sur un certain pied d'espace et de dire, « Oui, mais elle, elle l'a fait. » Moi, je suis gênée. Je ne suis quand même pas pour dire ça. Je ne vais pas penser pourquoi. Puis, on est tous des élèves. Les meilleurs professeurs sont des élèves. plus tu t'ouvres les veines, OK? Moi, je dirais ça de manière. Plus tu es authentique et honnête avec ce que tu vis, plus ça permet à l'autre de pouvoir le faire. Puis là, tu as marché le chemin. Ça fait un an que tu marches ce chemin là. Tu sais par quoi les autres vont passer aussi. Tu es bien placé, en fait, pour les accompagner dans ça. Ça, je trouve ça vraiment beau. Ce que tu as apporté là, moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai beaucoup aimé l'idée quand tu l'as apporté. Mais ce n'est pas fini. Tu racontes d'autres choses. Non. Oui. Excusez-moi. Donc, l'autre côté, bien là, j'apporte la voix de l'Indien comme tu l'as écrit. Donc, c'est sûr, c'est certain que il fallait que je puisse offrir un petit quelque chose au niveau « Tok Tok ». Oui! Sûr, sûr, sûr. Oui, sûr, sûr. Oui, sûr, sûr. Donc, c'est moi. Il y a un petit rhume. Donc, les personnes qui vont venir avec moi, je vais leur offrir leur arbre totémique. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? En fait, on a neuf animaux totem. Selon comment moi, je l'ai appelé et comment moi, je le prie. On a neuf animaux totem. C'est-à-dire que ce sont les sept directions qu'on a établi sur le nord, sud, est, ouest, le grand esprit, le ciel et maire terre. Et on a soi-même. Mais en plus, on a un animal qui marche à notre gauche dans l'énergie féminine et à notre droite dans l'énergie masculine. Donc, l'explication de chaque direction, comme je mentionnais au début du vidéo, chaque direction a sa propre énergie et d'avoir l'animal placé là avec sa force et son défi, nous aide à nous à travailler cette partie-là. Donc, chaque personne qui va venir avec moi, je vais faire avec vous votre arbre totemique. Ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, en tout cas, c'est sûr qu'on va se reparler parce que moi, je veux ça. Donc, si tu ne peux pas faire partie de ton équipe, mais on ferait quelque chose, je vais aller te consulter parce que moi, je veux ça. Je trouve ça trippant. J'aime ça. Oui. Et le dernier cadeau que je vais offrir, que je vais offrir, en fait, c'est que, oui, je suis beaucoup sollicitée pour la partie autochtone en moi, mais à la base, j'ai commencé avec l'énergie en général. Donc, moi, je me dis énergétienne autochtone, énergétienne amérindienne, comme vous le voulez. Et non seulement, il y a ça, mais aussi, je suis enseignante dans la vie. Donc, moi, je porte ça, ce besoin de transmettre le savoir, de permettre au savoir de perdurer de génération en génération pour que les prochaines générations s'élèvent en conscience. Donc, je fais partie des gens qui veulent transmettre le savoir. et autant je veux le transmettre, autant j'ai soif d'apprendre. Et il y a quelque chose que j'ai appris au niveau énergétien que je trouve tellement, mais tellement qui m'a servi, qui vient un peu faire la loupe avec le septième ciel qui est d'aller à la source. En fait, c'est la lecture de l'aura tridimensionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la lecture de l'aura bidimensionnelle, c'est qu'on va regarder l'aura de la personne, les couleurs, est-ce qu'il y a des failles, des trous, quoi que ce soit. Tridimensionnelle, c'est qu'on va vraiment voir à chacun des corps, chacune des couches de l'aura, qu'est-ce qui se passe en lien avec une intention choisie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, admettons, j'aimerais ça être capable de dire non. Moi, tu m'en rends en tête. Ça, c'est sûr que tu m'en rends en tête. Ou ça peut être clairement, je ne sais pas pourquoi, mais je me pète tout le temps le genou gauche. Qu'est-ce qui se passe dans mon genou gauche et que je me le pète tout le temps? Donc, la lecture de l'aura tridimensionnelle permet d'aller voir à la source d'une situation qu'on veut régler. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est que dans chacune des couches, il peut y avoir une intervention énergétique à faire, une intervention énergétique où il y a une clé à ramener qui l'est dans notre énergie, mais qu'on l'a oubliée. Et à la fin de la lecture, je ramène tout ça, ce qui a été travaillé, en respectant l'écologie physique de la personne. Parce que je veux dire, en lisant l'aura, s'il y a eu beaucoup de massacres de viols, d'agressions, bien, puis que la personne n'est pas nécessairement prête à tout reprendre le travail qu'on a fait, on ne veut pas non plus qu'énergétiquement parlant, ça y fasse un choc. OK, ça respecte le rythme de la personne, c'est ça que tu es en train de le dire. Évidemment. Oui, oui. Donc, techniquement, il y a 22 couches, mais moi, je vous offre jusqu'à la neuvième couche qui est le premier niveau, si on peut dire. C'est quand même quelque chose. Oui, ça prend au moins deux rencontres, une heure et demie chaque, quand je le fais. Donc, c'est quand même un certain engagement. Il n'y a pas de limite, je veux dire, si la première rencontre, entre la première rencontre et la deuxième, il y a un six mois de délai, il y a un an de délai, il y a trois mois de délai. Est-ce que tu l'offres juste à la personne qui s'inscrit ou tu l'offres à la personne qui s'inscrit plus son accompagnateur? Parce que tu sais, maintenant, les gens s'inscrivent et ils peuvent inviter quelqu'un avec eux. Est-ce que tu l'offres aux deux personnes ou si tu l'offres juste à une des deux personnes? Ou ils divisent ça entre eux autres? Moi, en fait, c'est que je me suis dit une des affaires qui m'avait attirée justement quand tu m'avais expliqué ça, j'adore, j'adore, je suis tombée en amour avec le concept. parce que justement, quand je l'ai expliqué avec Cédéric, je n'ai pas pu le partager avec lui parce que lui ne voulait pas tant s'appliquer que ça. Je le faisais par intermittence avec ma mère ou avec une de mes meilleures amies, mais je ne pouvais pas comprendre exactement ce que je vivais parce qu'elle ne le faisait pas avec moi. Elle m'écoutait, mais elle ne pouvait pas le filer pareil. Donc, quand on t'a offert ça, je me suis dit wow, parce qu'autant qu'on est célibataire et qu'on est en couple, on va pouvoir partager cette expérience-là. C'est ça. Et le fait de splitter le montant, bien, moi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai dû dealer avec mon chum au début parce que financièrement parlant, c'était plutôt difficile, mais je voyais la valeur de la programmation et je me suis dit je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, personnellement, moi, je me suis dit bien, si c'est quelqu'un qui l'offre en cadeau, en fait, on pourrait juste le splitter. C'est-à-dire que, mettons, non, même pas, tu sais-tu quoi, je ne vais même pas faire ça. Je vais aller sur ton énergie parce que ça me vient dans le vent. Donc, tu es généreuse, je suis généreuse. C'est ce qui va d'avoir. Tu me fais ça là, tu te mènes, tu te dis. écoute, ça vient de me dire, ils font ensemble, il faut qu'ils vivent ensemble, après, ils vont pouvoir se le partager. Vous allez trouver vos thèmes, vous allez le partager ensemble, vous avez vécu la lecture de l'autor, vous allez le partager. c'est la principale de cette année. Moi, je n'étais pas, tu le sais, je suis supposée partir de septième celle avant ça. Puis après ça, je me disais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça ne me disait pas. Puis à un moment donné, j'ai fait là, je ne le parle pas, j'ai fait trois jours de silence pour avoir ma réponse et puis ça, ça m'a été inspirée comme ça puis ça a fait, oh my god, mais c'est donc génial. Bien oui, écoute, ça c'est vraiment phénoménal. Ça fait que, ce n'est pas moi qui a pensé, ça m'est venu d'ailleurs. Puis j'ai fait, oh yes, ça, ça me convient, on y va, on y va être le septième celle puis ça, c'est fantastique. Puis tu vois, toi, tu as trippé sur cette idée-là aussi. En participant, en l'ayant vécu, tu te dis, oui, ça, ça aurait été cool, ça aurait été le fun. Ça fait que, fantastique. Écoute, je ne savais même pas ce que ça l'a impliqué d'être un ambassadeur puis je t'avais dit oui. Oui, c'est vrai. Je veux dire. Après, j'ai dit, oui, mais en passant, c'est quoi ça veut dire? Parce que moi, je ne savais jamais vraiment pas ce que c'est ça. Non, je veux dire, tu ne m'avais jamais posé la question avant. Je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir puis je n'ai pas besoin de réfléchir non plus. Je veux dire, je ne fais pas ça pour une question d'argent, je le fais vraiment parce que je crois en la programmation. Je trouve que ça va tellement apporter quelque chose aux personnes. Ça fait que, non, ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de générosité puis de partage. L'abondance, elle est disponible à tous les niveaux, pas juste financièrement. Donc, d'offrir l'abondance, je veux dire, moi, ça va me revenir d'une autre façon. C'est ça que je veux dire. Tout le temps. Bon, on va inviter les gens à l'abondance. On va inviter les gens. Si ce que Patricia vous offre comme accompagnement, ça vous intéresse, si vous voulez vous inscrire avec elle dans son équipe via le 7e ciel parce que cette année, si vous voulez vous inscrire au 7e ciel, vous devez passer par un ambassadeur. Patricia, c'est une de nos ambassadeurs intervenantes et participantes du 7e ciel. Donc, avec tout ce qu'elle offre à travers ça, si ça vous parle, si c'est ça que vous voulez, moi, en tout cas, j'embarquerais dans son équipe sincèrement, j'aurais vraiment aimé vivre ça. Il y a deux façons de le faire. Vous contactez Patricia directement en message privé. Elle va vous envoyer le lien pour vous inscrire ou vous le faites tout simplement en allant dans la quatrième vidéo. Vous pèsez sur le petit bouton « Join de la formation ». Vous allez tomber sur une page où vous voyez les 12 ambassadeurs. Vous sélectionnez Patricia et ça va être le même chemin. Un comme l'autre, vous pouvez prendre les deux chemins. Mais si vous voulez rentrer en contact avec Patricia, vous avez des questions, vous voulez demander « Je ne suis pas sûre, je n'ai pas trop ça d'avoir compris. » Rentrez directement en contact avec elle. Si vous ne la trouvez pas, c'est bien facile. Cliquez sur son nom. Vous écrivez directement sur Messenger. Elle va vous répondre. Tu réponds. Tu réponds au nom. Elle va vous répondre. Oui, oui. Moi, je suis quelqu'un qui est bien connecté sur les réseaux. J'ai accès assez rapidement sur ton nom. Tu es super efficace sur le piton. Oui, oui. Tu réponds très rapide. Ça, aucune inquiétude de ce côté-là. Elle est très présente et très engagée comme dirait en baisse de voix. Très présente et engagée. Sur ça, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. On va mettre le lien de la quatrième vidéo sous cette vidéo-ci. Si vous voulez contacter Patricia Oupézé sur son nom et vous allez voir directement... Je vais partager sur mon profil personnel de Patricia Arrière mais je vais aussi le partager sur ma page professionnelle de Libérationnel comme ça si les gens veulent me retrouver aux deux façons ça va être possible. Je ne sais pas comment on peut faire ça mais je pense qu'on peut aussi le partager sur Instagram. Je vais essayer ça. Au revoir. Je ne sais pas que je n'ai jamais fait ça mais moi, je vais le partager sur YouTube et tous mes groupes pénérables. Parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Envoye un gros, gros, gros bisou. J'ai super... Avec le beau soleil, j'ai chaud, ça va bien. Moi, je t'en disais une petite goutte, j'en vais à moitié. Des fois, j'aurais froid et j'aurais chaud et j'ai deux côtés. Côté féminin, côté basket. Exactement, le ying et le yam. Le yam et le yam. Le chaud et le froid. Je vais arrêter le record, je vais arrêter l'enregistrement et on se revoit. et on se revoit. Je vais arrêter l'enregistrement et on se revoit. et on se revoit.